Voici le récit des aventures de Bernard et Bianca. Vous pourrez le lire dans votre livre d'images en même temps que nous. Vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé quand vous entendrez le son de ce petit carillon. Très loin de la ville, au fond d'une baie désolée appelée Bayou du Diable, était amarrée une vieille péniche qui semblait abandonner. Une petite orpheline nommée Penny y était retenue prisonnière par deux cruels personnages. Par une nuit très sombre, Penny, qui avait enfermé un message dans une bouteille, lança cette bouteille à la mer en espérant que quelqu'un la trouverait. Un oiseau migrateur trouva en effet cette bouteille et transmis le message au peuple des petites souris qui avait créé une association d'aide et de secours appelée SOS Compagnie. Celle-ci teint une réunion pour décider des meilleurs moyens de sauver Penny. L'un des meilleurs agents féminins de la compagnie, connu sous le nom de Miss Bianca, fut très ému par le message de Penny. Monsieur le Président, je suis volontaire pour aller au secours de Penny. Mais il me faut un compagnon pour cette mission. Mais naturellement, Miss Bianca, n'avez-vous une idée parmi nos agents ? Eh bien, je choisis Bernard. Bernard ? Le portier ? Mais ce n'est pas un agent, il n'a aucun entraînement. Je suis très flatté, Miss Bianca, mais je ne suis pas... Allons, Bernard, pas de manière. En route, je suis sûre que vous allez être formidables. Bernard et Bianca finirent par obtenir l'adresse de Penny grâce à un vieux chat philosophe nommé Rufus. Pour gagner Bayou du Diable, Bernard et Bianca s'adressèrent à un vieil albatros qui exploitait lui-même sa propre ligne aérienne sur la terrasse d'un grand immeuble de la ville. Installés dans une boîte de sardines attachée sur les beaux de l'oiseau, Bernard et Bianca connurent de terribles angoisses qu'en peinant, boitant, soufflant et brinque-ballant, le vieil albatros prit son vol. Oh, mes amis, quel équipé ! Après mille péripéties, ils atteignirent enfin Bayou du Diable. Un vieux couple de radéchons leur montra la péniche délabrée qui était amarrée de l'autre côté de la baie. Bernard et Bianca s'assirent dans une grosse feuille creuse qui ressemblait à un canot. Sur la tige, une libellule pleine d'énergie, nommée Evinrude, battait les ailes à toute allure. Le canot prit de la vitesse, emporté par cette élite vivante. Ils atteignirent bientôt la vieille péniche. À travers le hublot, ils virent ceux qui avaient enlevé pénis. Il y avait l'affreuse Madame Néduzat. Elle caressait deux énormes crocodiles qui lui servaient de chien de garde. Ils virent aussi un gros monsieur à l'air méchant qui s'appelait Monsieur Snoops. « Je veux ce diamant ! » hurlait Madame Néduzat en menaçant Snoops. « Vous forcerez cette pénis à descendre dans la grotte du Fiera qui t'aide-mains. Elle seule est assez petite pour passer dans le trou de la grotte et elle doit me rapporter ce diamant unique au monde ! » Bernard, affolé, chuchota. « Il faut sauver pénis en retard, avant-demain. Allons, pénétrons dans la péniche. » Il commençait à peine à trottiner sur le plancher quand il fut repéré par les deux terribles crocodiles. Une poursuite effroyable s'engagea. Bernard et Bianca couraient sous les meubles, grimpaient au rideau, filaient sous les coussins. Hélas, les crocodiles les dénichaient partout. Ils finirent par se réfugier dans les tuyaux d'un vieil orgue. Mais là encore, les crocodiles les pourchassaient. Tout ce bâtard finit par attirer Madame Néduzat. À peine, vit-elle les deux petites souris, qu'elle poussa des cris de terreur. « Ah ! Des souris ! Snoops ! Ça se l'est vite, j'ai peur ! J'ai les peurs horribles des souris ! » Armé d'un balai, Snoops se mit à frapper le sol de tous les côtés. Madame Néduzat alla chercher un fusil pour tirer dans tous les sens. Bernard et Bianca finirent par trouver un refuge sous une porte. Ils étaient sains et saufs. Bianca était épuisée et désespérée. Hélas, c'est sans espoir, ma pauvre Bianca. Qu'est-ce que deux petites souris comme nous peuvent faire contre des monstres semblables ? Mais Bernard, la compagnie S.O.S. compte sur nous ! Alors, courage ! Essayons de trouver Penny. Ce soir-là, Madame Néduzat fit venir Penny et lui dit. « Dès demain, tu m'entends bien. Tu descendras dans la grotte, pirate. Il te ramènera ce diamant. Sinon, sinon, sinon... » « Si je le fais, vous me reconduirez à mon orphelinat pour que deux gentils parents m'adoptent. » Demanda Penny en soupirant. « Adopté ! » « Mais qui voudrait d'une pauvre enfant comme toi ? » Penny rêvait d'avoir une maman et un papa. Mais la méchante Néduzat venait de briser son rêve. Penny retourna dans sa petite chambre pour pleurer. Elle était là à prier et sangloter quand elle entendit une petite voix qui chuchote pas. « Penny ! Penny, écoute-nous ! » « C'est nous qui avons trouvé ton message. Nous sommes ici pour te porter secours. » Penny, étonnée, serra contre son cœur son ours en peluche et lui dit. « Tu as entendu, Nounours ? Notre bouteille a été retrouvée. » Puis elle chercha d'où venait la voix et aperçut les deux petites souris. « Oh ! Que vous êtes petite ! Avez-vous emmené avec vous quelqu'un de plus fort ? » Bianca répondit en souriant. « Rassure-toi, Penny. Nous allons parvenir à te sauver. Avec un peu d'imagination, nous te sortirons d'ici. » Le lendemain, très tôt, Madame Bédusa entra dans la chambre de Penny. « Allons ! Debout, Penny ! Nous devons retrouver ce diamant dès ce matin ! » Bernard et Bianca se glissèrent sans bruit dans la poche du tablier de Penny. Madame Bédusa et Snoops conduisirent Penny sur le rocher où se trouvait l'horrible grotte du pirate. « Non, non ! Je ne veux plus descendre dans ce trou noir à nouveau ! Il se remplit d'eau tout le temps ! On n'y voit rien ! Je vais me noyer ! Je ne veux pas ! » Madame Bédusa, furieuse, arracha son ours en pluche des bras de Penny. « Où tu descends dans ce trou et me rapporte ce diamant ! Où tu ne revois plus jamais ton cher non-ours ! » Snoops força Penny à entrer dans un grand seau, attaché à une corde, et le fit glisser dans le trou profond, envahi par l'eau noire de la mer. Quand le seau toucha le fond de la grotte, Bianca sortit de la poche de Penny. Bernard apparut à son tour. « Courage, mes filles ! » Une vague énorme envahit soudain la grotte. Penny dit en frissonnant. « J'ai peur d'aller plus loin ! C'est là que l'eau arrive en tourbillonnant ! » Bernard réfléchit un moment et dit. « Voyons, si jamais c'était un pirate, c'est justement là que j'aurais caché mon diamant. Je vais y aller. » Il commença à glisser le long du rocher gluant. Il montrait beaucoup de courage, mais en réalité, il était mort de peur. C'était bien là, en effet, que le pirate avait caché le gros diamant. Il brillait de tous ses feux au fond d'un vieux crâne horrible coincé dans le rocher. Penny et Bianca rejoignirent Bernard. Penny, armé d'un sabre rouillé qui traînait parmi les épargnes, parvint à extraire du crâne le merveilleux diamant. Ils quittèrent le trou au moment même où un énorme tourbillon d'eau noire allait les submerger. Penny fut remonté hors de la grotte avec Bernard et Bianca dans sa poche. L'affreuse Madame Médusa s'empara aussitôt du diamant. « Il vaut des millions ! Il est à moi maintenant, à moi seule ! » Snoops protesta. « Laissez-moi le voir ! Vous aviez permis de partager avec moi ! » « Partager ? Jamais ! Avec personne ! » Et prompte comme l'éclair, Madame Médusa bondit dans son canot à fusée et regagna la péniche. Penny crut que le moment était venu de s'enfuir. Hélas ! L'un des crocodiles la rattrapa aussitôt et la ramena au bout de sa gueule vers l'affreuse péniche. Bernard et Bianca demandèrent à la libellule et l'inrude de les reconduire une fois encore auprès de Penny. Quand les deux petites souris arrivèrent sur la péniche, elles virent que la cruelle Médusa menaçait Penny et Snoops avec un énorme fusil. « Que personne n'essaie de me suivre ! » Hurlait Médusa tout en serrant contre sa poitrine, l'ours en peluche de Penny. Elle avait en effet caché le gros diamant dans le ventre du petit ours. Marchant à reculons, Médusa s'apprêtait à quitter la péniche. Bianca murmura. « Il faut agir vite, Bernard. As-tu une idée ? » « J'en ai une. Tendons une ficelle au bas de la porte. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Médusa se prit les pieds dans la ficelle, tomba à la renverse. Un coup de fusil partit en l'air, elle lâcha le petit ours et Penny eut le temps de le récupérer en un instant. Bianca, Bernard et Penny, se précipitèrent vers le canot à fusée de Médusa, qui était amarré le long de la péniche. Ils sautèrent à l'intérieur et le canot, conduit par Penny, fonça vers le lard. Et c'est ainsi que prirent fin à les aventures de la petite Penny. Son histoire fut rapportée par tous les journaux et elle apparut même sur les écrans de la télévision. Quelques jours plus tard, elle était adoptée par de charmants parents. Ainsi, Penny réalisa son rêve. Elle eut une maman et un papa, comme tous les petits enfants. Bernard et Bianca, de retour à la compagnie SOS, furent fêtés comme des héros par le peuple des souris. Bernard, tu as été merveilleux, simplement merveilleux, chuchotait Bianca. Tu es chic, Bianca, de me dire cela, répondit Bernard en rougissant de plaisir. En tout cas, nous avons tous prouvé une chose. Comme disait le pont La Fontaine, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Approchez, le soleil va briller, vous allez trouver le beau temps. Approchez et chantez, quand la nuit se décolore, se transforme en aurore. Oubliez et chantez, rassemblez vos espérances, puis priez la chance. Oubliez et chantez, pensez au jour qui va apparaître, penchez-vous à la fenêtre et regardez. Oubliez et chantez, pensez au jour qui va apparaître, penchez-vous à la fenêtre. Si vous voyez deux ombres qui font peur au grand soleil, ne craignez rien. Tout va très bien, tout va très bien. Demain, il va faire beau, car demain, c'est un autre monde, un jour nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada